Oh baby, baby, how was I supposed to know ? C'est vrai, quand tu connais même les instruments ! Il connaît même les instruments qui ont été utilisés. Non mais on rigole avec Julia parce qu'on vient de se rendre compte qu'on était fan ! On a vécu un très très grand moment là quand même ! Un très très grand moment là de symbiote ! Qu'on était fan tous les deux de Britney Spears depuis Baby One More Time ! Donc toi t'étais un bébé ? Oui ! Voilà ! Et moi si j'ai ce t-shirt, c'est parce qu'il y a une raison, mais bref c'est pas grave ! On se retrouve juste après le teaser ! Euh non, juste après le jingle ! Non mais parce qu'il a une histoire ce t-shirt ! Raconte-moi ! Alors je te raconte, c'est très simple ! Il y a quelques mois, les places pour le concert de Britney Spears à l'accord à Ronel... À Ronel ? À l'accord Hôtel Arena de Londres ont été mis en vente, c'était au moment de Noël ! Et fallait payer, tu sais, pour accéder aux ventes au Meet & Greet, le Meet & Greet c'est pour pouvoir la rencontrer ! Ça coûte 550 euros pour la rencontrer, faire une photo, je sais c'est hors de prix mais c'est le rêve d'une vidéo ! C'est Britney, il n'y a pas de prix ! C'est Britney, c'est le rêve d'une vie ! Et donc fallait payer 75 euros pour accéder aux ventes, pour pouvoir accéder au Meet & Greet ! Oui ! Et donc j'ai payé 75 euros pour obtenir un Meet & Greet que je n'ai pas obtenu, parce qu'en moins de 30 secondes tout avait été pris à 11h ! Et en échange, en cadeau, ils m'ont offert un t-shirt que j'ai donc payé 75 euros ! Merci Britney ! Mais c'est pour ça qu'on t'aime ! Et je ne savais pas que t'étais fan ! Mais j'ai toujours dit, dans ma vie il y a ma mère et il y a Britney juste après quoi ! Britney c'est l'amour de ma vie ! Non mais moi quand je revois les reportages où en 2007 on la voit au bord du gouffre, je pleure ! C'est notre bébé, on pleure ! Mais oui, elle me touche cette femme ! Non mais on en rigole mais elle me touche ! Même t'imagines comme elle est descendue très très bas et comme elle a pu remonter ! Elle est au top cette fille, elle est au top ! C'est une icône ! Quoi qu'on dise, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une icône ! Lâchez-vous, lâchez-moi, c'est une icône ! On le sait, c'est un secret pour personne, on le sait tous que ta situation avec Paga elle est très compliquée depuis maintenant plusieurs mois ! Mais, tu me l'as dit dans notre dernière ITV, tu es seule ! Tu n'es pas en couple ! Donc moi, j'ai créé une séquence qui s'appelle Un garçon pour Julia ! Allez ! C'est parti, t'es prête ? Je suis chaud ! Comme ça, on va essayer d'affiner tes critères de recherche pour savoir qui pourrait te correspondre ! D'accord ? Ok ! Alors Julia, tu es plutôt blond comme Raphaël Pépin ou au contraire brun comme Thomas Vergara, le copain de Nabila ? Brun ! Le physique, c'est important pour toi ? Non, clairement non ! Parce que tu regardes mes ex, il n'y en a aucun qui a un rapport avec les autres ! Mais bon, de prime abord, c'est ça qui attire l'œil ! Donc non, ce n'est pas très important, mais minimum ! Oui mais pourtant Paga, il n'est pas brun ! Ah non mais si tu me fais la description de mon mec idéal, tu verras qu'il y a Paga, puis tu prends l'inverse et c'est le mec ! Rien à voir, Paga, ça n'a rien à voir ! Tu préfères un garçon plutôt fin de corps comme Paga, même s'il est bien dessiné, ou alors au contraire très baraqué comme Adrien Laurent ? Bah l'ex d'Elsa justement ! Ah ! Non, je préfère Paga ! Adrien, énormément de mérite pour connaître énormément de mérite, mais trop boule, trop gonflé ! Ça ne t'attire pas toi un mec qui est très musclé, très baraqué ! Non, 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 non ! Il me faut des poils, il me faut de la barbe, des poils sur les bras, sur les jambes, sur le ventre et tout, tu vois ! Donc le mec à moi d'autobronzant, huile et tout, ça c'est pas mon genre ! Tu préfères un garçon petit comme Benji, ou au contraire très grand comme Nicolas Lodzina ? Très grand ! Comme Nicolas Lodzina, donc il est très grand Nico ! Oui, oui ! Il est même plus grand que moi, parce que moi tu sais que tout le monde pense en vidéo que je suis petit ! Non, tu es grand ! Pourquoi j'ai parlé comme ça ? Petit ! Petit ! Donc tout le monde pense que je suis petit, mais pourtant je suis 1m86 ! Non mais tu es grand, ça se voit, tu vois, à côté de moi ça se voit ! Non mais moi je préfère aller grand ! Mon tout premier chéri, il fait 1m94 ! Ah ouais, mais tu veux être une demi-portion à côté ! J'adore ! Mais tu mesures combien toi Julia ? 59 ! Ça va ? Ça va, mais je lui arrive là, c'est trop mignon, j'adore ! Même s'il est tout musclé et tout, il est trop beau ! Mais pourtant Paga, il n'est pas très grand non plus ! Non mais Paga, il impose beaucoup par son charisme et sa prestance ! Oh ! C'est beau ça ! Tu préfères un garçon caractériel comme Toto, tu sais Thomas le sang ! Ouais ! Ou alors introverti comme Tony ! Toto le sang ! Ouais ? Ouais ! T'as besoin de quelqu'un qui est très démonstratif, qui n'hésite pas à dire ce qu'il aime, ce qu'il pense ! Oui, si dès le début tu ne me montres pas que c'est toi qui portes la culotte, c'est moi qui te l'arrache et c'est moi qui l'aimais la culotte ! Donc au moins avec lui, il n'y a pas de demi-mesure, c'est lui l'homme et tu t'es t'es quoi ! D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'il était introverti Tony ? Parce que je me dis, moi je pars du principe, je me dis que je ne le connais pas, personnellement ! Donc il y a les caméras, ça peut intimider, il y a ce qu'on voit, ce qu'on veut bien nous montrer aussi et il y a la réalité ! Alors, c'est compliqué parce que du coup, en diffusion, inexistant, dans la maison, introverti et dans la vraie vie, vu que moi je le connais de la vraie vie, discret ! Pas timide, mais très discret quand même, donc rien à voir avec Toto, donc moi je préfère un caractère à la Toto ! Tu préfères un garçon de type macho méditerranéen comme Julien Guirado ou macho totalement assumé et rangé comme Julien Tanti ? Déjà, j'allais te couper directement, Julien Guirado, j'adore son caractère ! Il me casse le ventre, il me casse le ventre, j'adore son caractère ! C'est le genre de mec sur qui tu aurais pu te retourner dans la vie de tous les jours ? Physiquement parlant ? Oui, juste physiquement là ? Physiquement, oui ! Oui, oui, c'est un très beau garçon et j'apprécie beaucoup son caractère ! Je trouve qu'il manie la langue française avec beaucoup de tact et d'habilité, j'aime beaucoup ! Tu préfères un garçon qui montre sa richesse et qui est pété d'oseille comme Sébastien Dubois, le mec d'Hillary qui a partagé l'aventure Moundirie les apprentis, Aventurier 3 avec Hilary, c'est la question la plus longue du monde ! Ou alors un candidat de télé-réalité qui galère et qui court les placements de produits pour pouvoir finir sa fin de mois ? Oh là là, le piège ! C'est horrible ça ! Et encore je suis sympa, j'aurais pu te sortir de ces trucs ! Un mec étale sa richesse, s'il étale c'est-à-dire qu'il n'a que ça à te donner, donc déjà tout bidon j'aime pas ! Mais avoir à côté un mec qui est là, qui gratte partout ! Ah mais tu dois choisir, t'as pas le choix ! T'as pas le choix, t'es obligé de choisir ! Donc vraiment une rapace quoi ! En mode vas-y, fais-moi conseiller, je veux du bif ! T'es tout le temps en mode, imagine, il serait là ! Ah ouais, toi t'as eu ça comme placement de produits, mets-moi sur le coup ! Allez, je galère à payer mon loyer ! Non, bah alors je prends Seb, le collègue là ! Le bt d'oseille ! Sans qu'à faire ! Au moins après, à l'arrière, il se calme ! Mais non, j'aime pas les gens qui courent après l'argent ! Tu préfères un garçon coquin comme Julien Baer ou alors plutôt romantique comme Anto ? Je déteste le romantisme ! Ah, je supporte pas le côté miel, fleur-belet, compagnie, j'aime pas ! Par contre, j'aime pas non plus du tout le côté un peu, genre, avec lubrique et compagnie, du coup, côté romantique ! Donc du coup, tu choisirais quelqu'un de romantique ! Ah bah tiens, Anto, il est encore de la partie ! Tu préfères un garçon affectueux comme Anto ? Ou au contraire, un mec qui ne l'est pas du tout comme Steven ? Tu sais qui était dans Les Anges ? Euh, non, il me faut de l'affection, moi ! Ah non, non, je vais des gâtés, moi, non, donc le mec affectueux ! Tu préfères un businessman comme Thibaut ? Ouais ! Ou un artiste comme Paga ? Oui, mais il faut savoir qu'on peut être artiste et businessman ! Oui ! Donc je prends Paga ! Bien sûr, on peut être artiste et businessman ! Mais c'est vrai que c'est plus le côté artiste qui ressort de Paga, tu vois, le djing, la création de musique, il se lance des défis, il poste sa voix sur des sons ! Mais il est complètement taré, il met des tricots à rire avec des vestes à fleurs, moi je prends Paga, il me fait trop rire ! Tu préfères enfin pour terminer cette séquence, un garçon pour Julia, un mec sérieux comme Noré ? Ouais ! Ou au contraire, Jaguar comme Kevin, tu t'en doutes ? Bien évidemment, tu dois t'en douter à toi aussi, non, je préfère un mec comme Noré ! C'est important pour toi le sérieux dans le couple ? Mais oui, c'est primordial ! Là, tu sais qu'avec Noré, après je ne les connais pas, mais de ce qui se voit, tu peux dormir sur tes deux oreilles, sur tes deux yeux, sur tout ce que tu veux là ! Tu aurais pu te rapprocher de quelqu'un comme Kevin Gage dans Les Marseillais ? Non ! Non, alors pour l'anecdote, c'est une très bonne amie de mon ex, un mec qui a énormément connu pour moi, avec qui je suis toujours en contact, ce que j'adore, c'est le même ! Et ils ne sont pas amis pour rien, c'est le même ! Et tout le long du tournage, je disais, Kev, on dirait Yann, on dirait Yann ! Il me dit, mais je sais, je le connais ! Je dis, mais c'est trop en fait ! Et en fait, avec du recul maintenant, j'ai réalisé, mais il est complètement vicieux en fait, il est complètement fou, il te retourne le cerveau ! Non, ce n'est pas possible ! Ah non, mais là, tu te fais une luxation des neurones, tu ne peux pas, c'est… non ! Tu adores les animaux toi, Julia ? Oui ! D'ailleurs, je sais qu'au niveau corporel, niveau cosmétique, tu fais très attention à utiliser des produits qui ne sont pas testés sur les animaux ! Oui ! Je te propose de participer à cette séquence que j'aime beaucoup, tu as vu la transition ! Et que j'allais dire ! Je dis, je trouve qu'il va parler de la science ! Non, rien à voir ! Ah bon, on peut en parler, parce que tu sais, tu connais mon engagement aussi pour les animaux, pour le bien-être animal ! Mais cette séquence, elle s'appelle tout simplement Un candidat, un animal ! C'est very easy ! Je te donne le nom d'un candidat télé-réalité ! Tu dois me dire à quel animal il te fait penser ! Le but, bien sûr, n'est pas de se moquer, pas forcément de jouer sur le physique, c'est plutôt mental ! À qui, à quel animal, plutôt le candidat te ferait penser peut-être par rapport au caractère ! Ok, allez go ! C'est parti ! On va commencer avec Anto, tiens ! Si Anto devait être un animal, quel animal serait Anto et pourquoi ? Un panda ! Ah, pourquoi un panda ? Il est très petit, il est tout costaud, il fait des gâtés et il est tout calme ! Si Carla, Carla Moreau, devait être un animal, quel animal penses-tu qu'elle serait, selon toi ? Et pourquoi ? Ouh là là ! Complicado ça, hein ! Carla, donc il fait un truc de petit, de sensible, mais qui crie beaucoup ! Euh... Qu'est-ce que... Un chaton ! Un chaton ? Ouais, un chaton ! Parce que ça miaule beaucoup ? Ça miaule beaucoup, mais c'est tout fragile en fait, mais t'es inquiet, et quand tu t'approches... D'accord, ça va mieux avec Carla ou pas depuis votre grosse dispute dans les Marseille-Australia ? Oui, oui, après on serait quand même pas souvent que toutes les deux, mais oui, c'est apaisé quoi ! Mélanite, tu la connais ? La chainance en fait ! Si elle est un animal, lequel elle serait, pourquoi ? Euh... Donc là, on part sur un truc avec du gros caractère, qui tue beaucoup aussi... Ah oui ! Un truc de la savale, d'une hyène... Ouais, je crois qu'il y a Julien qui essaie de te faire des signes... Je suis un caméraman... Qu'est-ce qu'il veut te dire ? Vas-y, assume ! Assume ! Un hibou ! Pourquoi un hibou ? Pourquoi ? Parce qu'elle sort tout le temps ! Ah ! Non mais pas mal ! Eh, il a pas tort ! Mais moi, je sais pas, je la connais pas ! Ah, c'est vrai, elle est fêtarde ! Elle est fêtarde ! Un hibou, ça lui va bien ! Un hibou ! Camille Froment ! C'est ta copine ! Ah, c'est ma gâtée ! Euh... Oh là là ! Mais là, elle me casse le ventre ! Alors, elle, c'est pareil ! Alors, je dirais un chiot ! D'accord ? Parce qu'elle crie beaucoup ! Mais en fait, elle mord pas ! Elle est trop gentille, cette fille ! Ah oui, donc elle a pas de dents encore ! Voilà ! Elle aboie ! Elle essaie d'aboyer ! Je t'aime ! Camille, c'est ça ! Elle crie, moi, je suis le dente ! Ah, mais non ! C'est une dinde ! Mais ça n'en est pas une ! Ah bah oui, c'est vrai ! Si on n'a pas compris, on ne comprend plus ! Jessie, Jessie Herrero ! Jessica Herrero ! Jessica Herrero ! Jessica ! Oulala ! Euh... Jessica... Un renard ! Ouais ! Elle est très maligne ! Elle arrive souvent assez fin ! Et elle a l'air intelligente ! Et très posée aussi ! Et à la fois très... Benji ! Benji Samat ! Qui a partagé l'aventure des Marseillais Australiens avec toi ? Euh... Tu galères ! Ouais ! Parce qu'en fait, il y a le côté un peu jaguar quelque part qui ressort ! Ah, il a un côté jaguar ? Il a un côté jaguar ! Parce que ça se voit qu'il aime bien les femmes ! Ça se voit qu'il les veut, mais pas trop à la fois ! Il est très, très intelligent ! Parce qu'il arrive à retourner les situations quand ça joue à sa défaveur ! Donc ouais, un jaguar ! Mais un bébé jaguar alors ! Un jaguar à devenir ! Julien Baer, quel animal il serait pour toi ? Et pourquoi ? Tu le connais ou pas ? Je le connais pas ! Tu le connais de la télé ? Euh... Très vaguement, oui ! De l'écran ! Julien Baer, euh... Plutôt coquineau ? Oui ! Ouais ! Coquineau, qu'est-ce qu'il aime bien les coquineries ? Ben le je vais voir ! Ah ben oui, le lapin ! Ah moi je le connais pas ! Ok, Julien Baer, un lapin, y'a pas de soucis ! Paga ! Ah 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 ! Ah 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 ! Euh... Une... Mangouste ! Ah 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 ! Pourquoi ? Tu sais dans Tumoré Pomba ? Oui ! Ben Tumoré, c'est le petit tout fait là ! Ben... Il est tout rigolo, il est tout fait, il est tout petit, il fait plein de bêtises ! Il est tout pompelope ! Ou... non ! Avec les billes, les yeux rouges ! Ou dans... Oh merde, comme ça s'appelle, les trucs de la jungle ! Là, tu sais avec le lion, l'hippopotame et tout là ! Mougli, le livre de la jungle ! Non, non ! Madagascar ! Ah, Madagascar ! C'est qu'ils sortent leurs grands yeux comme ça, là, là ! Alors là, tu me fais galérer parce que je vais devoir trouver l'image pour pouvoir vous la mettre ! J'espère qu'elle est bien apparue ! Non, ou alors... Non, il va être mignon ! Le chapeauté ! Tout petit ! Oh oui, c'est mignon ça ! C'est tout clair ! C'est grand jeu qui touc comme ça quand il est triste ! C'est très fort, d'ailleurs ! Mais, ouais ! Nico ! Nicolas Laudina ! Quel animal il serait et pourquoi ? Un éléphant ! Parce qu'il est tout maladroit ! Genre, il est maladroit ! Genre, déjà, il marche, il sent qu'il est plus grand que tout le monde ! Et puis, il veut t'aborder, mais il est trop gentil, mais il est tout maladroit ! C'est vrai qu'il en fait des bourdes, ça lui crée des problèmes ! Mais voilà, c'est ça qui est trop drôle, en fait ! Et puis, même si des fois, il veut se faire petit, il est tellement imposant que tu peux pas ! Donc, ouais, un éléphant ! Dans un magasin de porcel ! Et enfin, Julien Tanty ! Oh, punaise ! Alors, lui ? Le jaguar s'est déjà pris ! Ouais, lui, c'est le roi de la jungle ! Donc, le lion ! Ouais, ouais, complet ! Ouais, le lion ! Parce que, tu sais, il sait être calme, il sait crier, il fait « bordel » ! C'est, entre guillemets, un peu le papa de la télé-réalité ! Il gère comment sur les Marseillais ? Est-ce qu'il vous donne des conseils en tant que nouveau, quand t'es arrivé en tant que nouvelle ? Est-ce qu'il vous donne des indications ? Est-ce qu'il vous aide ? Est-ce qu'il vous console ? Je sais pas, moi ! Alors, en soi, conseil, non ! Par contre, dès qu'il y a des clashs, il vient nous voir, il nous dit « par contre, chérie, tranquille, voilà, c'est… Oui, enfin, en gros, on joue pas de rôle, mais voilà, on extrapole, tu me connais, j'aime les problèmes, mais rien contre toi, t'inquiète pas, voilà ! » Il nous rassure ! Il est rassurant ! Ouais, vraiment ! Et quand c'est Monsieur Tanti qui vient te dire « t'es une fratée, t'es le sang » et tout, ça fait plaisir, tu vois, tu te dis « bon, le mec, s'il m'a la bonne, il rigole avec toi, c'est bien, quoi ! » Tu connais Ni Oui Ni Non ? Je connais ! Ça n'a pas commencé ! Donc là, si tu veux, tu pouvais… là, t'avais encore le droit de dire « oui ». Oui, je connais ! Oui, oui, oui ! Allez, c'est parti pour Ni Oui Ni Non ! Tu la connais, Elsa ? Elsa Dask ? Je la connais de la télé. Ok. T'es jalouse ou pas d'elle ? Je ne suis pas jalouse de sa personne, vraiment, je suis plus jalouse de ce qu'elle a pu partager avec Paga. Parce qu'elle est belle, quand même ! Ah, c'est une très jolie fille, bien sûr ! Ouais. Et t'as jamais eu une once de jalousie quand tu l'as regardée dans « Moundir et les apprentis aventuriers » ? De la jalousie ? Je suis obligée de n'avoir un minimum, elle l'est avec la personne avec qui j'ai envie d'être, elle fait ce que j'avais envie de faire, elle vit ce que j'avais envie de vivre, donc je l'ai un peu là, comme ça. Tu les as entendues, les rumeurs, comme quoi Paga t'aurait trompé avec Elsa pendant le tournage de Moundir ? Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Il n'a pas pu me tromper, vu que nous n'étions pas officiellement ensemble. Ok. Est-ce que tu as pardonné à Paga son comportement qu'il a pu avoir envers toi, par moment, quand t'as pu avoir le cœur blessé ? Là, par rapport à Moundir ? Oui. Du coup, je préfère mettre un stop à la relation, donc c'est que quelque part, ça ne m'a pas trop fait plaisir. Et c'est vrai que tu es en froid avec Camille Fromant ? Pas du tout, c'est trop mâché de Paga. Si, si, si. On m'a dit que vous étiez disputé comme jamais. Ce n'est pas vrai. Alors, on s'est déjà disputé de retour de l'Australie. Par rapport à quoi ? En fait, je ne sais pas. On aurait dit qu'on cherchait un peu nos places, qu'on se sentait en concurrence l'une face à l'autre. C'est vrai que tu l'as critiqué dans son dos pendant le tournage ? Je n'ai jamais critiqué, ma Camille ! Et tu n'arriveras pas ! Tu n'arriveras pas ! Elle est compliquée ! T'es toujours ennemie avec Carla ? Je n'ai jamais été ennemie avec Carla. Tu l'adores, Carla ? Je l'apprécie beaucoup, oui ! Et là, je peux faire « Hit me, baby, one more time » ! Voilà ! Bravo ! Je t'ai eu ! T'as envie de me le faire ou pas ? Vas-y ! Tu veux essayer ? Bon, toi, tu n'as pas les questions sous le nez. Mais bon, je sais que tu es très douée, donc ça va te venir de façon totalement spontanée et naturelle. Par contre, moi, j'y joue très rarement à ce jeu. Tu crois que moi, je me fais des délires tous les soirs ? Et si j'en joue à Ni Winnie ? Non, les gars ! Ouais ! Allez, vas-y, c'est à toi ! 3, 2, 1, on lance le chronomètre ! Du coup, mon cher Sam, tu es journaliste, c'est bien ça ? Je ne suis pas journaliste parce que je ne me considère pas journaliste. Je n'ai pas fait d'études de journalisme. Je suis un jeune homme qui pratique sa passion, qui fait des interviews qui s'intéressent aux autres. J'aime intéresser à l'être humain. Du coup, tu comptes beaucoup de candidats de téléréalité ? Bien sûr ! J'en vois énormément étant donné que je fais beaucoup d'interviews sur les télés de divertissement et téléréalité. Mais j'interview aussi beaucoup d'acteurs, de comédiens et de chanteurs, de youtubeurs. J'adore d'ailleurs ! Et je parle en rime, ouais ! Mais du coup, on vient tous te parler, donc tu connais un peu les potins de tout le monde. Je connais beaucoup de potins. Il est vrai, je dois te dire que je connais beaucoup d'histoires qu'on me raconte en off. Mais comme je suis quelqu'un de bienveillant et que comme toi, je crois au karma sur le moment présent et pour le futur, pour l'au-delà, je fais en sorte d'être une bonne personne et que quand je donne ma parole, je la tiens toujours. Je ne trahis pas. Et tu te sens pas un peu privilégié comme ça, d'être un peu au-dessus de tous ces potins, tout ce que tout le monde aimerait savoir ? Toi, tu le sais, ça ne te gratte pas la langue. Et des fois là, tu te diras... Je dois dire que parfois, ça me gratte la langue en effet. mais étant très sérieux dans mon travail et essayant d'être très professionnel jusqu'au bout, même là, c'est très compliqué pour ne pas dire les mots qu'il ne faut pas. Par contre, ce que je dis est vrai. Ce n'est pas possible pour moi non de trahir. Je ne peux pas. Merci. Allez, cadeau. Il a dit non. J'ai dit non ? Ce n'est pas possible pour moi de trahir. Non. Oh merde ! Oh non ! Allez. Bravo. Bref. Je ne sais pas qui a fait le plus de temps, mais je vais le calculer pendant que je ferai la correction de chaque interview à la maison. Mais c'est ta brodette, tu as dit une phrase de 15 kilomètres. Mais oui, je sais. Les résultats sont là. Voilà. Si Julia ou moi gagnait, je ne sais pas en termes de temps. Donc, je le verrai au moins. La correction, tu sais ce que c'est ? Dis-moi. La correction, c'est qu'en fait... Oui, parce que vous ne connaissez pas les étapes d'interview. Mais quand je te reçois par exemple Julia en interview, là, j'écris ton interview. Donc, je fais un travail de recherche pour me dire de quel sujet on va parler, là où j'aimerais t'emmener. Ensuite, on tourne l'interview. Ensuite, mon réalisateur caméraman exporte les rushs de l'interview à Ghislain, que j'embrasse très fort et qui fait des superbes montages à chaque fois. Ghislain me renvoie à l'interview. Je corrige cette interview. Et correction, ça veut dire qu'en fait, je visionne votre interview et je vois en gros ce qui est intéressant, le plus intéressant, le plus important. Parce que des fois, on se retrouve avec des ITV de 50 minutes, mais on ne peut pas diffuser 50 minutes. Donc, il faut bien faire un choix. Donc, voilà. En gros, je vous raconte ma vie. Je vous raconte toutes les étapes de comment on arrive à la diffusion. et à ce que vous voyez sur votre écran. Et c'est très important pour moi et pour mon équipe de toujours coller à ce que tu m'as dit, à ce que mon invité m'a dit. D'ailleurs, est-ce que toi, entre l'ITV qu'on avait fait ou qu'on a pu faire et ce que tu as visionné, est-ce que tu as vu une différence ? Est-ce que c'était fiable et fidèle à ce qu'on avait fait ? Oui. Et le pire, c'est que exactement comme j'étais là, je parle, je parle, je parle. Et dans ma tête, on dirait que je vous ai raconté un Mélinello qui n'est vraiment pas clair du tout. Et quand j'ai regardé ma précédente ITV, d'ailleurs, je remercie tout le monde parce que vraiment les commentaires et le nombre de vues, c'était juste génial. Je suis trop touchée. Merci vraiment. Je me suis trouvée limpide en fait. Je me suis trouvée claire et je me suis dit, bravo, ça m'a fait du bon pour vous parce qu'il a réussi à avoir un fil conducteur cohérent, clair, logique. Donc, oui, je te remercie. C'est cool, mais c'est surtout pas que tu t'exprimes très, très bien. Merci pour ta spontanéité, ta fraîcheur et ton naturel. Et surtout, merci à vous. Bien sûr, vous le savez, j'ai même plus besoin de le dire. Vous retrouvez Julia Morgante sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram. C'est Julia Morgante. Ou sur son compte Snapchat pour découvrir son quotidien et ses stories. C'est Julia MRGT. Passez un bel été. Que vous soyez à la piscine, que vous soyez à la mer ou que vous soyez enfermé dans votre appartement. Ou que vous soyez à Paris-Plage. Ben voilà, c'est ça, à Paris-Plage. J'espère en tout cas que vous passez un bel été en ma compagnie, avec mes invités. N'hésitez pas à refaire ces petits jeux entre amis, en famille. Ça pimpe vos soirées. Moi, j'adore ça. Comment t'as trouvé ça ? Je me suis régalé. Moi aussi. Et je détends plus souvent des soirées ni oui ni non. T'as vu comme c'est sympa ? Bravo. Allez, on se dit à très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours plein de jeux ou de confidences en toute intimité. Soyez sages et restés positifs parce que c'est ça qui vous fera avancer dans la vie. Gros bisous, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501